Pierre Conseil vous invite à buzzer avec Orange. Dans Génie en Herbe, réveillez votre potentiel avec Bonnet Rouge. Votre distraction favorite, c'est tester vos connaissances en matière de culture générale. Ne bougez pas, vous êtes au bon endroit. Comme à l'accoutumée, dans cette émission, je vais recevoir deux établissements qui vont s'affronter. Les premiers nous arrivent du lycée moderne d'Abin-Gourou. Les voici qui arrivent. Il y a Méagent, Blesson, Mazarelle et Elie. Bonjour les garçons. Bonjour madame. Comment ça va ? Ça va très bien. J'adore, bonjour madame, ça va très bien. Vous êtes en pleine forme ? Prêt ? Oui, ça va très bien. Ok, génial. Vous avez la patate. C'est très bien. La frite aussi, c'est magnifique. Allez, votre challenger du jour, il nous arrive de Benjarville. Ce sont les élèves du lycée de garçons de Benjarville avec Arona, Elric Anjo-Jésus et Johannes. Bonjour, comment ça va ? Bonjour madame, ça va très bien. Bien, tout le monde va bien sur ce plateau. Moi aussi je vais bien. On va tester les cris de guerre. Je vous écoute. Lycée moderne d'Abin-Gourou. Avec lui, c'est le lycée de Benjarville. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien, y aura-t-il des exploits dans ce match ? On va voir ça tout de suite. Vous allez devoir pour ce jeu associer 5 images à 5 autres images. Vous avez 20 secondes pour le faire et la possibilité de remporter 50 points pour chacune des équipes. Avant le jeu, je demande les capitaines. Pour le lycée de garçons de Benjarville, ce sera Arona. Pour le lycée moderne d'Abin-Gourou, c'est mes agents. D'accord, vous êtes prêts ? Je vous annonce le thème. Les coureurs automobiles qu'il va falloir associer à leur dernière écurie. Attention, voici le top départ. On va faire le total des scores après ce premier jeu. 30 points marqués pour le lycée de garçons de Benjarville, 50 pour le lycée moderne d'Abin-Gourou. Ça fait 30 à 50. Et on joue à la deuxième association de ce match, l'association texte. Famille des cuivres dans les instruments à vent. Vous avez 20 secondes, 50 points à prendre dans ce jeu. Voici le top départ. Allez, on va faire le total des scores après cette association texte. 10 points pour le lycée moderne d'Abin-Gourou, ce qui fait 60. 20 points pour le lycée de garçons de Benjarville. Vous êtes à 50. Il ne reste plus que 10 points d'écart entre nos deux établissements. Nous jouons aux images éliminatoires. 5 images, 4 questions qui vont porter sur ces images. Vous avez 5 secondes pour répondre à la première question. 3 pour les questions suivantes. La première vaut 20 points. Et les questions suivantes valent 10 points. Les chanteurs et leurs titres phares. Voilà le thème de ce jeu. Les capitaines, vous êtes prêts ? Alors, préparez vos index. Voici la première question. Désignez-moi sur votre écran Prince, l'artiste américain qui a interprété le titre Purple Rain. Et enfin, montrez-moi sur votre écran l'artiste américain qui a interprété le titre Living in America. Et enfin, montrez-moi sur votre écran l'artiste brésilienne qui a interprété le titre Kaoma. Et on va faire le point sur les scores après ces images éliminatoires. Un sans faute de part et d'autre. 50 points pour le lycée moderne de Bain-Gourou. 50 points pour le lycée de garçons de Bain-Gerville. Cela fait 100 à 110. Et nous allons leur demander gentiment de bien vouloir regagner leur place derrière leurs pupitres respectifs. Nous allons jouer aux questions éclaires. Et dans ce jeu, il y a une question pour chacun de nos candidats. Elle vaut 10 points, 4 questions, 4 candidats. Il y a donc 40 points à prendre pour chacune de nos équipes. Et je me tourne vers le lycée de garçons de Bain-Gerville. Aruna, vous êtes le capitaine. Êtes-vous prêt ? Madame. Question pour vous. Aruna, à quelle fréquence se produit un événement biennal ? Chaque 2 ans. Chaque 2 ans, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Ulrich, quel est le nom français du manga Saint-Seya ? Les chevaliers du Zodiac. Ange Jésus. Quelle star américaine fut révélée par le prince de Bélair ? Will Smith. Will Smith. J'aime bien le Smith. La prononciation du TH à la fin. Vous marquez 10 points. Ange Jésus. Johanna, question pour vous. Quelle est la fin du proverbe débutant par ? Bien mal acquis. Vite perdu. Bien mal acquis, vite perdu. Ça pourrait être ça, mais c'est pas ça. C'est bien mal acquis. Ne profite jamais. Allez, je me tourne vers vos challengers du lycée moderne à Bangorou. Mais agent, vous êtes le capitaine. Est-ce que vous êtes prêt ? Oui, madame. D'accord. Dans le dessin animé, quelle espèce de poisson est Nemo ? Un poisson clown. Un poisson clown, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Blessons. Dans quel pays se trouve la ville de Kuala Lumpur ? Malaisie. En Malaisie, c'est une bonne réponse. Mazarelle, au cinéma, quel acteur incarne le personnage de Rambo ? Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, c'est une bonne réponse. Et Ellie, en 1983, quel chanteur se transforme en mort vivant pour le clip de Thriller ? Michael Jackson. Michael Jackson, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Et on va faire le total des scores pour ces questions éclaires. 20 points pour le lycée de garçons de Bain-Gerville, 40 pour le lycée moderne d'Abin-Gourou. Ils font la course en tête, légèrement, avec 30 points d'avance, 120, 150. Jouons au premier de nos acrostiches, l'acrostich régulier. Et pour ce jeu, balafon sera notre mot de base, instrument de musique à cordes d'Afrique de l'Ouest, main sur le buzzer tout le monde. En 8 lettres. Pantoufles portées dans les pays musulmans, en Jésus. Babouche. Babouche, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En 9 lettres. Sans microbe, rendre aseptique. En Jésus. Aseptiser. Aseptiser, c'est une bonne réponse. En 8 lettres. Race de chien. Ulrich. Labrador. Labrador, c'est une bonne réponse. En 10 lettres. Élevage des oiseaux et des volailles. Aruna. Apiculture. Vous me dites ? Apiculture. Répétez ce que vous avez dit. Apiculture, c'est ce que j'ai entendu. Ce n'est pas la bonne réponse. Mais agent, je vous écoute. Apiculture. Bien sûr, Apiculture. En 8 lettres. État d'exaltation violente, enthousiasme très vif. En Jésus. Funky. Yeah. Ce n'est pas funky, non ? Mais agent, votre équipe propose quelque chose ? Non, c'était frénésie. En Jésus. Frénésie. En 10 lettres. Plantation d'agrumes. Plantation d'agrumes. Une orange raie. Et en 10 lettres, spécialité médicale consacrée à l'étude et au traitement des maladies touchant le système nerveux central. Oui, Johannès ? Névralgie. Vous me dites ? Névralgie. Non, ce n'est pas névralgie. Neurologie. Faisons le point, si vous le voulez bien, sur cet acrostiche régulier. 30 points pour le lycée de Garçons de Bain-Gerville. 10 points pour le lycée moderne d'Abin-Gourou. Il n'y a plus que 10 points d'écart entre nos deux établissements. 150 pour le lycée de Garçons de Bain-Gerville. 160 pour le lycée moderne à Bain-Gourou. Comment tout cela va-t-il évoluer ? Jouons à l'acrostiche terminale. Échasse sera notre mot de base. Chacun des deux longs bâtons garnis d'un fourchon ou d'un étrier sur lesquels on pose le pied pour marcher à une certaine hauteur au-dessus du sol. Voici la première définition en six lettres. Chacune des pièces florales dont l'ensemble constitue la corolle. Blesson. Pétale. Pétale, vous marquez 10 points, blesson. En quatre lettres, citoyen de la Turquie. Aruna. Turc. Turc, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En six lettres, sport, pratiqué en salle et opposant. Oui, Aruna. Squash. Squash, c'est une bonne réponse. En cinq lettres, pourcentage, contingent, nombre déterminé. Aruna. Quota. Quota, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En six lettres, septième planète du système solaire. Ulrich. Neptune. Je finis ma question. Septième planète du système solaire, par sa distance au soleil, elle doit son nom à la divinité romaine du ciel, planète de glace. Lucée moderne. Je vous écoute, Elie. Jupiter. Ce n'est pas Jupiter, c'était Uranus. En cinq lettres, la somme de 2 plus 1. Oui, Chouadès. Trois. Trois, c'est une bonne réponse. Et enfin, en six lettres, dans la mythologie, démons, marins, femelles, représentés sous forme de... Oui, Aruna. Nyf. Ce n'est pas nyf. Représentés sous forme de poisson avec tête et poitrine de femme. Blessé. Sirène. Oui, c'est Sirène. Vous marquez dix points et on va passer au total des scores. 20 points pour le lycée moderne à Bain-Gourou. 40 points pour le lycée garçon de Bain-Gerville qui passe en tête avec dix points de plus que ses challengers. 180, 190. Jouons tout de suite aux questions de calcul. Ordinateur, merci de bien vouloir nous présenter la première question. Le nombre de lettres du mot centaines fois dix. Sept. Je vous écoute, Joannès. Trois. Ce n'est pas trois. Quatre. Non plus. Quatre-vingts. Alors, est-ce que vous avez bien compris la première question ? Le nombre de lettres du mot centaines multiplié par dix. Dans le mot centaines, il y a combien de lettres ? Il y en a huit. Huit fois dix. Quatre-vingts. Tout le monde est d'accord ? Ok. Deuxième question. Que vaut 110% de 50 ? Mais agent. 55. 55, c'est une bonne réponse. Vous marquez dix points. Question suivante. Le produit de deux nombres est 128. Si l'un d'eux est huit, quel est l'autre ? Joannès. Treize. Non, ce n'est pas treize. Mazarel. Neuf. Non plus, c'était seize. Et voici la dernière question de calcul. Formulez l'équation pour qu'elle s'avère. 7522 égale 1504. Aruna. Ok. C'est... Aruna, Aruna, vous ne réfléchissez pas après avoir buzzé. Il n'y a pas d'histoire de vitesse. On ne va pas tromper l'attentie Juliette. D'accord ? 752 fois 2 égale 1504. Ok, j'accepte. La prochaine fois, quand vous buzzez, vous me donnez tout de suite la réponse. D'accord ? Vous marquez dix points. Et on va faire le total sur ces scores. Chacun des établissements a marqué dix points. Nous sommes donc à 200 pour le lycée de garçons de Benjerville. 190 pour le lycée moderne à Bingourou. Jusque-là, tout va bien. Mais le match avance. Et nous allons jouer dans un instant au mot décalé. Ce sera juste après la pub. Restez avec nous pour savoir lequel de ces établissements va remporter ce match. Finir mon pass ne devrait plus être grave. Découvrez 5 services internet innovants pour rester connectés. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Buvez du lait à chaque instant. Et maintenant, accueillons mon chéri. Mon chéri ? Mon chéri ? Dépaisse-toi. Tu vas être en retard à l'école. Avec sa nouvelle formule enrichie plus fortifiée en acide folique et en vitamine B12, bonnet rouge à chaque petit déjeuner vous apporte tous les nutriments dont vous avez besoin pour réveiller votre potentiel. Retour sur le plateau d'Eugénie en herbe. Merci de nous rester fidèles. Je vous rappelle que dans ce match sont opposés le lycée moderne d'Abin-Gourou qui a 190 points et le lycée de garçons de Bain-Gerville qui fait la course légèrement entente avec 200 points. Et je vais me tourner vers vous, mais agent, vous êtes le capitaine de ce lycée moderne d'Abin-Gourou. Alors, comment est-ce que vous vous êtes débrouillé pour la motivation de vos troupes ? Comment ça s'organise tout ça ? On doit avoir confiance en nous. D'accord. Et j'essaie de mobiliser ma troupe en fonction de ça. Ok. Donc, je dis, toutes les équipes s'équivalent. Donc, il n'y a pas une équipe qui est plus meilleure que l'autre. Peut-être que c'est la rapidité qui peut compter. Donc, on fait tout possible pour jouer les matchs. Si on peut gagner, c'est ça. Si on ne gagne pas, non. D'accord. Donc, vous vous faites confiance. On essaie de se faire confiance. Les autres ne sont pas meilleurs que nous. D'accord. Et quand vous avez bien bossé, comment est-ce qu'on se détend dans votre équipe ? On est tranquille. Vous êtes tranquille ? Mais qu'est-ce que vous faites pour être tranquille, justement ? On se taquine. Vous vous taquinez ? Vous vous dites quoi ? Bon, si on pose une question et puis, par exemple, l'autre n'a pas trouvé... On appelle ça dans notre jargon la tâche. La tâche. D'accord. Et il y a combien de tâchés, là, parmi vous ? C'est Mazarel ? C'est toi qui remportes la palme détachée ? Voilà, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, je me tourne vers le lycée de garçons de Bain-Gerville, Aruna, le serein Aruna, qui est un habitué de génie en herbe et qui est le capitaine de cette équipe. Comment est-ce que tu te débrouilles avec tes camarades, Aruna ? Bon, ce n'est pas très compliqué, déjà. Ce n'est pas très compliqué. Ils ont tous la patate, ils sont au taquet, donc au calme. Ah, ils sont au taquet. J'ai eu dire que vous aviez un coach particulier. Très énergique. Très efficace. Oui. D'accord. Bon, eh bien, puisque cela est dit, on va jouer au mot décalé, si vous le voulez bien. Ordinateur, merci de nous afficher la première série de lettres A, Q, N, B, N, K et H. Oui, Ulrich ? Brocoli. Brocoli, c'est une bonne réponse, 20 points pour vous. Série de lettres suivantes. B, D, K, D, Q et H. Ulrich ? Céleri. Céleri, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Série suivante, B, D, Q, E, D, T, H et K. C'était Cerfeuille. Série suivante, B, G, N et T. Oui, Ulrich ? Oui. Vous aimez les légumes, Ulrich ? Ça vous réussit bien, en tout cas sur ce plateau, puisque vous venez de marquer 60 points pour votre équipe. Allez, on va faire le total des scores. Pas de points marqués pour le lycée Moderna Bangorou, vous restez donc à 190. Et Ulrich, avec vos 60 points, votre équipe se retrouve avec 260 points. Il y a maintenant 70 points d'écart, mais à Jean, là, il faut faire quelque chose. Peut-être avec le sprint poursuite. Et nous allons jouer avec le thème suivant, mythologie romaine. Il y a 8 questions individuelles, 4 questions collectives. Aruna, êtes-vous prêt ? Aruna, selon la légende, par quel animal les fondateurs de Rome, Romulus et Rémus, ont-ils été allaités ? Une louve. Une louve, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Ulrich, quel est le nom romain de Zeus ? Jupiter. Jupiter, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Ange Jésus, dans la mythologie romaine, qui est le dieu du feu, ainsi que le forgeron des dieux ? Vulcain. Vulcain, c'est une bonne réponse. Johannes, enfin, à quelle déesse Athéna est-elle identifiée dans la mythologie romaine ? Minerve, et je me tourne vers le lycée moderne à Bengourou. Méagent, êtes-vous prêt ? Madame. Voici votre question. Méagent, qui est aîné par rapport à Aphrodite ? Amphitrite ? Non, c'est son fils. Blesson, selon la mythologie romaine, qui est le dieu des enfers ? Vous ne savez pas ? Non. C'est Pluton. Mazarelle, dans la mythologie romaine, quelle boisson est associée à Bacchus ? Proposez-moi quelque chose. Non ? Le vin. Elie, quel est le nom du chien qui gardait la porte des enfers ? Cerber, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Main sur le buzzer. Les questions deviennent collectives. Combien de têtes possédaient-ils, Cerber ? Aruna ? Trois. Trois têtes, c'est une bonne réponse. Qui était le dieu des mers et des océans ? Blesson. Poséidon. Non, ce n'est pas Poséidon. Aruna ? Neptune. Blesson, mythologie romaine et pas mythologie grecque. Qui était Mars dans la mythologie romaine ? En Jésus. Le dieu de la guerre. Le dieu de la guerre, vous marquez 10 points. Enfin, dans la mythologie romaine, qui était le messager des dieux ? Elie. Hermès. Ce n'est pas Hermès. C'était Mercure. Allez, on va faire le total des points après ce sprint poursuite. 10 points pour le lycée moderne d'Abingourou. Vous avez 260 points pour le lycée de garçons de Benjervie. 320. Il y a maintenant 120 points d'écart entre nos deux établissements. Et nous allons jouer au vide à remplir. Je vous donne les phrases et vous me donnez l'expression. Ordinateur. Le APA Jean-Riconnant-Bédier a été inauguré officiellement le 16 décembre 2014. Et tout ce qui brille n'est pas de... Johannes, donnez-moi l'expression. Pont à or. Ce n'est pas pont à or, lycée moderne d'Abingourou. Elie. Pont de l'or. Non. L'expression, c'est faire un pont d'or. Faire une proposition alléchante. Offrir une situation avantageuse. Voici la prochaine série de phrases. Franck a eu très mal quand une abeille l'a. Il est enrhumé. Il a le bouché. Arona, l'expression. Piquer au nez. Ce n'est pas piquer au nez. Plaisson, vous me dites ? Se piquer le nez. Se piquer le nez. Non, l'expression, c'est piquer du nez. Ce qui signifie tomber en avant sous l'effet du sommeil. Pas de points marqués dans ce jeu de vide à remplir. 320, toujours pour le lycée de garçons de Benjerville. 200 points pour leur challenger du lycée moderne à Bangourou. Comment tout cela va-t-il se terminer ? Voici le sprint final. Mais agent, votre équipe a 120 points à rattraper. Si elle veut être à l'égalité avec le lycée de garçons de Benjerville, sachant que ce n'est pas le but. Le but, c'est de dépasser cette équipe. Vous allez donc devoir mesurer vos risques. Mais surtout en prendre des risques. Lycée de garçons de Benjerville, Aruna, votre équipe a une avance plutôt confortable. Est-ce que vous allez être fair play et jouer quand même ? On va voir ça tout de suite. 20 points en cas de bonne réponse, moins 20 points en cas de mauvaise réponse. C'est cruel, je sais, mais c'est comme ça, à génie en herbe. Nous allons jouer avec les sports collectifs. Mains sur le buzzer, le dos bien droit, messieurs, avec élégance, concentration pour tout le monde. Nous allons jouer. Voici la première question. Quelle institution est en charge de la promotion du football au niveau mondial, Aruna ? La FIFA. La FIFA, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. De quelle équipe nationale de football, Roger Lemaire, fut-il le sélectionneur ? Johannes ? Johannes, je vous écoute. Vous perdez 20 points. Je termine ma question. De quelle équipe nationale de football, Roger Lemaire, fut-il le sélectionneur durant la Coupe du Monde 2006 ? Mais agent, votre équipe ne propose pas de réponse. Et c'était la Tunisie. Quel sport a été inventé au 19e siècle dans un collège anglais ? Johannes. Le football. Ce n'est pas le football, vous perdez 20 points. En face, me proposons quelque chose. Elie ? Le rugby. Le rugby, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. En quelle année, Luis Suarez, a-t-il arrêté le ballon de la main en pêchant le Ghana ? Oui, Mazarelle. En 2010. En 2010, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Qui est à 42 ans et un mois le plus vieux buteur en Coupe du Monde de football, Aruna ? Roger Mila. Roger Mila, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Quel joueur brésilien a marqué le plus de buts en Coupe du Monde de football, Mazarelle ? Ronaldo. Ronaldo, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Combien de fois l'Afrique du Sud a-t-elle remporté la Coupe du Monde de rugby ? Aruna. Deux fois. Deux fois, c'est une bonne réponse. En 1995 et en 2007. Comment était surnommée l'équipe de basket des Etats-Unis lors des JO de 92 ? Mazarelle. Vous perdez 20 points, Mazarelle. Je complète ma réponse. Lors des JO de 92, considérée comme la meilleure équipe de basket de tous les temps. Pas de proposition de la part du lycée de garçons de Benjerville. Mazarelle, c'était la Dream Team. Quel joueur de basket détient le record de 3 points marqués sur une seule saison NBA avec 402 tirs réussis ? Mazarelle. Stéphane Curry. Stéphane Curry, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Quel surnom porte l'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande qui est Aruna ? Les All Blacks. Les All Blacks, c'est une bonne réponse. Quel club de football égyptien détient le record des victoires en Ligue des Champions, Aruna ? Alali. Alali, c'est une bonne réponse. Alali du Caire. Enfin, quelle légende du football est devenue à sa retraite ambassadeur de l'ONU et l'UNESCO pour l'éducation, l'écologie et l'environnement ? Aruna fait signe de Eli. Luis Figo. Non, ce n'est pas Luis Figo. Vous perdez 20 points sur cette dernière question. Est-ce qu'on me propose quelque chose en face ? C'était Pelé. Allez-y, on va souffler et faire un point sur ce sprint final. Lycée Moderne à Bangourou, vous avez pris les risques, vous avez buzzé. Mazarelle, vous avez, je pense, eu autant de bonnes réponses que de mauvaises réponses, malheureusement. Vous marquez 40 points dans ce jeu du sprint final. Lycée de Garçons de Bergerville, vous aviez une avance considérable. Vous avez tout de même buzzé. Aruna, en tant que capitaine, vous avez bien guidé toutes les choses. Vous avez marqué 60 points. Lycée Moderne à Bangourou, vous terminez ce match avec 240. Et Lycée de Garçons de Bergerville avec 380 points. Vous remportez donc ce match. Si vous aussi, à la maison, vous avez répondu aux questions de ce sprint final sur les sports collectifs, je vous félicite et je vous invite bien sûr à nous retrouver très bientôt pour d'autres matchs. Et je vais demander à nos deux équipes de s'applaudir et de bien vouloir venir se retrouver. C'était un joli match et ces deux équipes sont vraiment très fair play. Ça fait plaisir à le voir. Bravo, bravo, bravo. Réveille ton potentiel avec Bonnet Rouge. Orange.